Salut à tous, merci de vous joindre à moi pour parler de ces dernières infos venant du Burkina. Le colonel Paul Harry d'Amiba a démissionné de son poste de président de la transition. Selon des sources proches des nouvelles autorités burkinabées, il s'est vu proposer et aurait accepté l'exil au Togo. Le colonel Paul Harry d'Amiba Sanda-Ago, arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire en janvier 2022, a été à son tour remboursé par un autre poste mené par les hommes du nouveau président, le capitaine Ibrahim Traoré, le 30 septembre 2022. C'est le deuxième coup d'état qui a eu lieu au pays des hommes intègres cette année. Le Moronaba et les autorités religieuses du Burkina Faso seraient à l'origine de cette médiation qui donne espoir pour la paix dans le pays après deux jours de tir nourrie à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Les attaques terroristes au Burkina se multiplient depuis 2020. Les deux anciens présidents, Roque Marc-Christian Cabouré et le colonel Paul Harry d'Amiba, n'ont pas réussi à ramener la paix dans le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. Ne vous plaît surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501